Salut, c'est Chris Thomas et je suis ici pour vous parler de plusieurs de nos nouveaux modèles issus du Summer NAMM 2016. Ici, nous avons la D1 Authentic 1931. C'est une réplique exacte de la première guitare Drainknot de chez Martin. Nous avons commencé la Drainknot en 1916 pour la compagnie Ditson. Ensuite, à partir de 1931, la Drainknot estampilée Martin démarre avec ce modèle, la D1 Authentic 1931. Elle est fabriquée avec un dos et des éclisses en acajou. Le manche est également en acajou avec une table massive et des barrages en épicéa d'adhirondac. Ils sont travaillés selon notre système Vintage Tone. La touche, le chevalet, la tête et le talon du manche sont fabriqués en palissandre brésilien. La tête est équipée de mécaniques vintage latérales avec des boutons de couleur ivoire. C'est une réplique authentique de la première Drainknot D1, dont le manche est collé et assemblé en queue d'aronde. C'est vraiment la grande sœur de la D18 14 cases que nous connaissons aujourd'hui. La D1 Authentic 1931 a une finition en vernis vintage ultra fin et est équipée de cordes Martin. La nouvelle 0018 est une version moderne de notre classique 0018 Vintage. Elle a une table en épicéa avec des barrages scalopés. Le dos et les éclisses sont en acajou massif. Sa touche et son chevalet sont en ébène. Elle a une tête plate en palissandre indien ainsi que de superbes mécaniques Grover Butterbean. Elle est très confortable avec son profil de manche Low Oval Modified avec un col High Performance. Elle est équipée de cordes Martin à faible tirant. La finition de la 0018 arbore un ton ancien pour un look vintage. Suite à la guitare édition limitée Cowboy de l'année dernière, nous revenons avec cette guitare et le Cowboy 2016. Sa particularité est cette illustration originale du célèbre peintre à l'aquarelle William Matthews. Le dos et les éclisses de cette 0000 12 cases sont en acajou ondé, avec un filet couleur ivoire suivi d'une incrustation originale autour de la table. La touche et le chevalet sont en ébène. La tête plate en ébène également arbore une incrustation originale aussi créée par William Matthews. Les mécaniques latérales arborent une gravure vintage. Elle est bien évidemment équipée de cordes Martin. Sur commande de cette guitare, vous recevrez un DVD et un livre de William Matthews. Cette guitare spéciale est seulement disponible durant l'année 2016. Cette guitare exclusivement disponible en Custom Shop de cet été est la CS Bluegrass 2016. Inspirée de la Dreadnought Herringbone d'avant la Seconde Guerre mondiale, cette guitare particulière est une déclinaison d'une des plus célèbres guitares Dreadnought jouées par Clarence White et Tony Rice. Elle est composée de palissandres du Guatemala pour le dos et les éclisses. Son manche est assemblée en queue d'aronde. Avec une table en épicéa d'adhirondac avec des barrages scalopés travaillés selon le système Vintage Tone. Probablement la plus grande particularité de cette guitare est sa grande rosace et sa plaque tachetée. Elle a une touche et un chevalet en ébène et est équipée de cordes Martin. Voici la CS Bluegrass 2016 avec sa finition dotée d'un vernis vintage ultra fin dont sa fabrication est limitée à seulement 100 exemplaires. Sous-titrage Société Radio-Canada